Hey, c'est Halloween ! Mon cher ami d'Orbert et moi, on va fêter ça ! Mouah ! Mais ce n'est pas pour autant qu'on va utiliser des produits synthétiques, parce que je suis sûre qu'on peut avoir la classe en étant 100% naturel. Bon alors, la recette pour un zombie version Barbie c'est assez simple. Pour commencer, les zombies ont la peau claire et verte, comme de l'argile ! Il suffit de déposer quelques galets d'argile verte dans une soucoupe et de recouvrir d'eau. Elle va se dissoudre et former une pâte assez liquide qui nous servira de base. A l'aide d'un pinceau, appliquez une fine couche sur votre visage. Soyez très délicat avec le contour des yeux, c'est une zone sensible, même chez les zombies. Et n'oubliez pas les sourcils, le nez et la gorge. Bon bien sûr, tout dépendra de votre costume. Pendant que l'argile sèche, on va s'occuper du sang, parce qu'un zombie c'est toujours dégoulinant. Alors il nous faudra du sang qui coagule un peu et qui soit visqueux et assez sale. Le tapioca est merveilleux pour ça, croyez-moi ! C'est un épaississant pour les pâtisseries qu'il suffit de laisser gonfler dans l'eau pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, faites-le simplement bouillir avec un peu d'eau supplémentaire jusqu'à ce qu'il devienne transparent. On y est ! Pour lui donner une jolie couleur rouge, ajoutez de la confiture ou du sirop de grenadine ou n'importe quoi tant que c'est rouge et comestible. Il ne vous reste plus qu'à ajouter un peu de graines de café pour lui donner un aspect sombre et bien dégoûtant. Et voilà, c'est parfait ! Attendez qu'il refroidisse un peu et amusez-vous ! Bien entendu, vous pouvez utiliser la base de tapioca et la colorer en ce que vous voulez pour en faire de la bave extraterrestre ou dieu sait quoi d'autre. Laissez libre cours à votre imagination ! Pour que le sens soit plus réaliste, il suffit d'appliquer encore un peu de café en poudre pour lui donner un aspect sec, sale et tout crotté. Parce qu'après tout, un zombie, c'est en train de mourir, non ? Pendant ce temps, Norbert a enfin réalisé son rêve d'avoir des cheveux ! Non, sérieusement. Pour Halloween, il faut être méconnaissable, donc un changement de scalp s'impose. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les perruques n'abîmeront pas vos vrais cheveux ! A présent, la touche finale ! Un peu de sang dans les cheveux de la perruque, de l'argile sur les mains pour être en accord avec le visage, et voilà ! Maintenant, prenez un air mort et vous êtes parfait ! Ok, je suis pas sûre d'être excellente en imitation de zombies, mais l'idée est là ! Par contre, c'est pas très pratique pour manger des bonbons ! Joyeux Halloween ! Et prenez soin de vous ! Et prenez soin des zombies aussi ! Ce sont nos amis !